... Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, représentants des organisations internationales, Excellences, Messieurs les chefs religieux, Notabilité, Coutoumière, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et Membres du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs en vos rangs, Grades de qualité. Cette journée de concertation nationale sur la gestion des revenus du pétrole et du gaz marque une étape importante dans le processus d'exploitation des hydrocarbures du Sénégal. Elle s'inscrit dans mon ambition renouvelée de garantir une gestion prudente, sereine, inclusive et durable de nos ressources pétrolières et gazières, aidant maîtriser les énormes enjeux géostratégiques qui sont d'ordre sécuritaire, socio-économique et écologique. Nous connaissons les risques auxquels s'en fassent les pays soudainement pourvus de richesses naturelles. Il est donc impératif de prendre des mesures conservatoires visant à préserver la nation de toutes les externalités négatives liées au développement de l'industrie pétrolière. Voilà pourquoi j'ai souhaité engager avec toutes les forces vives de la nation une réflexion prospective sur l'utilisation future des revenus du pétrole et du gaz même si les premiers barils ne seront produits que vers 2021-2022. Je voudrais donc souhaiter votre présence massive à cette concertation capitale qui témoigne de votre esprit républicain. Mesdames et Messieurs, le développement raisonné du secteur pétrolier au Sénégal requiert des ressources humaines hautement qualifiées, compétentes et rigoureuses, imprégnées de valeurs, de vertus, de transparence et de bonne gouvernance. C'est le sens de notre adhésion de 2013 à l'initiative pour la transparence des industries extractives ITE. C'est également le sens des nouvelles dispositions constitutionnelles qui garantissent désormais la souveraineté du peuple sénégalais sur les ressources naturelles du pays. C'est aussi le sens de la création de l'Institut national du pétrole et du gaz qui devront nous permettre de disposer de compétences spécialisées, indispensables à une gestion réussie des projets pétroliers. C'est enfin le sens de la mise en place du comité d'orientation stratégique COS Petro-Gaz qui a, entre autres, la mission de coordonner les initiatives et de proposer une stratégie nationale pour l'exploitation des hydrocarbures. Je constate, pour m'en réjouir, que ce mécanisme de gestion nous est valu des résultats probants, avec notamment la définition d'une feuille de route et d'un projet de loi d'orientation sur la répartition et l'encadrement de la gestion de ses revenus. Je voudrais donc saisir ce moment solennel pour soumettre le projet de loi à la sagesse collective de cette honorable assemblée, puisée dans nos nobles valeurs ancestrales de dialogue, le Dissot. Mesdames et Messieurs, notre sous-sol est généreux, mais le pétrole n'est pas d'une ressource renouvelable et les barils qui seront produits ne seront jamais remplacés. Chaque dollar qui reviendra au Sénégal devra donc être judicieusement utilisé. Je ne doute pas un instant qu'un débat constructif et bienveillant nous permettra de trouver le meilleur arbitrage possible entre les besoins de développement du présent et la nécessité de préparer l'avenir. Mes chers compatriotes, la journée d'aujourd'hui sera pour notre pays une étape capitale sur la voie de l'émergence si nous parvenons à sublimer cette valeur essentielle au succès, le partage. C'est uniquement dans les échanges constructifs, responsables et respectueux de la cohésion nationale que nous pourrons que nous pourrons relever les défis majeurs qui nous attendent. L'intransigeance et l'incapacité à dépasser nos divergences seraient autant d'entraves pour notre pays causant le risque de voir s'évanir notre rêve commun de prospérité durable. Le pétrole suscite d'énormes espoirs pour les générations futures en particulier. Rien n'est plus durablement dévastateur qu'un espoir déçu. Je formule donc le vœu que cette journée soit placée sous le signe du dépassement de soi et marquée d'une volonté de travailler tous ensemble avec humilité et dévouement pour bâtir durablement un Sénégal émergent. Sachant pouvoir compter sur votre sagesse, votre sens élevé des responsabilités et votre patriotisme, je déclare ouverte la concertation nationale sur la gestion des revenus pétroliers et gaziers. Je vous remercie de votre aimable attention.